hello tout le monde on se retrouve donc pour la vidéo de la toute nouvelle mise à jour sur final fantasy 15 donc la mise à jour 1.12 qui est sorti donc aujourd'hui le 26 qui fait à peu près 8 giga 6 il me semble donc cette mise à jour elle comprend quoi donc la fin du sondage de la honte ce que j'appelle le sondage de la honte on avait eu donc il y a quelques mois pour qu'on choisit donc les prochains événements majeurs qui sera incorporé dans le jeu donc maintenant tout ça tous les résultats vont être envoyés on va dire directement là basse par nix et eux vont trier forcément c'est déjà lequel va sortir c'est pas forcément le meilleur que celui qui a récupéré plus de voix qui va sortir donc ce pack enfin ce pack cette mise à jour prépare le jeu à comment dire accueillir le dlc de pronto qui sort le 27 donc soit demain ou aujourd'hui ça dépend quand je vais mettre la vidéo il y aura également les morceaux de du contenu incorporé donc à la régalia qu'est ce qu'il ya encore aussi qui sait tout si on se repose un peu la nouvelle régalia aussi c'est parce que bon 8 gigas la voiture ça quand même mal donc on va aller la débloquer normalement il faut aller à un raid et aller parler à cindy il me semble au fait noptis j'ai une super idée de modification donc c'est tout ici qu'il faut venir c'est tout à fait ça voilà la régalia type d un véhicule tout terrain capable de sortir des sentiers battus bah allez on va juste voir ça alors cette vidéo ne va pas durer longtemps 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 je pense que ça fait 5 minutes ça sera beau ah ouais là c'est une voiture que dire j'ai envie de jouer à final fantasy j'ai pas envie de jouer à track mania c'est quand on voit la gueule de la voiture à c'est vrai c'est un 4 4 une voiture tout terrain type d destruction est ce qu'on peut la personnaliser moi je voudrais remettre mon petit ahuri faire du tuning enfin c'est pas le mot d'âge de gardien sincèrement c'est tout ce que je peux te proposer actuellement est-ce que je l'ai encore il est où voilà petit compagnon si ah non non c'est moche oui hop tu veux que l'autocollant pas de jaloux et on va aller tester ça voilà ça te va comme ça je m'en occupe pas de problème alors s'il y aura fallu alors en tout il si je comprends bien donc la mise à jour il y aura fallu attendre six mois là la voiture est prête pour pouvoir doubler d'autres voitures c'est ça en temps normal en rond on va pas aller trop loin juste faire un petit aller-retour on va aller là bas pour le parking là non pourquoi pas allez hop bon vous êtes tous prêts ouais on y va elle a pas l'essentiel limité c'est moche voilà qui devrait nous facilement je peux pas changer c'est vrai ça change je suis trop attaché à laisser avoir le système de carburant infini ça va pas aller bon ce modèle là n'est pas fait pour moi clairement donc qu'est ce qu'on a encore ici qu'est ce que les les morceaux seraient préchargés je pense pas que les morceaux du dlc sont chargés assis donc les morceaux du dlc sont préchargés déjà dans la mise à jour ça c'est déjà pas mal c'est déjà un début bon qui veut se dégourdir les jambes par contre quoi what the fuck la voiture conduite manuelle emmène nous faire un peu de tout terrain t'inquiète c'est au programme la voiture va pas durer longtemps avec moi je suis pas convaincu sincèrement par là par le modèle là c'est un truc quoi pas me donner si j'arrive correctement et que je ne crache pas ça sera super donc qu'est ce qu'on fait qu'on fait juste des bons déjà de la faire atterrer j'avais déjà du mal et qu'est ce qui nous met à mal c'est de l'essence moins qu'on peut installer le modèle de carburant infini on va se garer remballe ta caisse quoi j'en veux pas si je veux pas le modèle là la conduite assistée heureusement non sincèrement le modèle là c'est pas pour moi c'est désolé ça restera au garage je la sortirai peut-être une fois de temps en temps on va faire des courses arrêter lui j'y gueule la voiture utiliser la régalia type f je m'y mets tout de suite alors voilà je vais retrouver ma petite régalia moi allez c'est parti libre comme des oiseaux après c'est chacun son avis on va résumer donc on va faire une petite conduite automatique on va repartir B2 Galdinadiens après j'allais faire un petit peu les les poissons donc à directement à destination de l'eau c'est tout simplement on va faire un petit peu de blabla on va faire un petit léger résumé ok on y va de cette mise à jour donc la 1.12 donc elle comprend quoi sincèrement la nouvelle voiture la régalia type D donc ça fait quand même 8 gigas pour une voiture enfin c'est l'élément majeur de la mise à jour est-ce que c'était vraiment utile de nous mettre un nouveau modèle de voiture sincèrement je pense pas il y avait autre chose à nous mettre notamment des nouvelles quêtes liées au personnage secondaire je pense que ça aurait été pas mal ensuite fin du sondage donc cela franchement il m'a pas manqué mais bon ils avaient annoncé donc fin juin ils nous retiraient le le sondage ça concorde avec ce qu'ils avaient dit également que le sondage aurait pris fin lorsque l'épisode de pronto serait disponible ben on est dedans donc on a les nouveaux morceaux dans l'autoradio que actuellement je suis en train de faire écouter des petites previews j'ai pas le casque donc je sais pas si ça fonctionne normalement ça devrait et le préchargement du DLC de prompto donc disponible demain et là je pense aussi que la mise à jour corrige quelques bugs alors lesquels je ne saurais les dire bon le principal c'était ça c'était la regalia le préchargement du DLC l'OST du DLC incorporé à l'autoradio et la correction des bugs tout simplement donc une mise à jour quand même de 8 giga 6 juste pour ça je pense que c'est un petit peu exagéré quand même espérons qu'il se rattrape avec la prochaine mise à jour on a également eu des infos concernant le troisième DLC scénario qui est le DLC scénario de Ignis il devrait sortir courant décembre donc ça fait quand même un peu tard parce que sachant que là on est fin juin on va avoir le DLC de prompto et après il va falloir attendre décembre pour le prochain DLC scénario donc ils vont sûrement nous coller encore un petit DLC bonus ou pas ou qu'est-ce qu'ils vont nous donner à la place je ne sais pas mais ils vont pas non plus laisser un long enfin un vide dans le planning pour les mises à jour c'est bon il y a toujours les quêtes temporaires mais bon les quêtes temporaires on sait que ça dure un moment et après ça va s'arrêter ça va prendre 2-3 semaines après ça va reprendre donc à moins que d'ici là il nous colle une mise à jour avec le résultat donc du sondage justement pour amorcer on va dire l'arrivée du DLC de Hit Nice mais sinon pour le moment il n'y a rien d'autre qui a filtré on sait également que le prochain patch de mise à jour va encore corriger des bugs qui vont nous trouver de je ne sais où parce que là on dit correction de bug mais j'ai pas revu de bug remonter sur les sites américains puisque ce sont souvent les américains qui sont numéro 1 là-dessus et là il n'y avait absolument rien tout simplement ça donc c'était la nouvelle regalia la fin du sondage les nouveaux morceaux correction de bug et le préchargement du DLC voilà 8Go pour 5 points franchement ils font fort on va bientôt atteindre les enfin je crois qu'on a dépassé déjà les 30Go de mise à jour depuis la sortie du jeu je pense que ça fait un peu beaucoup donc cette vidéo va prendre fin à l'heure et on se retrouve dans la semaine pour la prochaine quête temporaire donc je vais sûrement la tourner demain elle sera peut-être disponible demain ou dans la semaine je verrai bien donc sur ce je vous souhaite d'être patient avec la la mise à jour d'en profiter également parce que je sais que pour certains la nouvelle regalia c'est leur trip moi par exemple je vais rester avec ma petite regalia qui se trouve ici qui a beaucoup plus de gueule et qui est beaucoup plus simple aussi à manier je n'utilise jamais on va dire la conduite manuelle donc pour moi la regalia type D ça sera juste vraiment dans les quand je voudrais faire une petite partie fun donc sur ce à très bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501